Bienvenue, bienvenue à cette réunion en ligne de l'Église de Portail. L'été passé, on a fait une série de cinq prédications sur la première moitié du livre de l'Apocalypse, donc chapitres 1 à 13, et on a réalisé qu'il y a plusieurs problèmes avec l'Apocalypse, c'est qu'il y a plusieurs interprétations. L'interprétation populaire voit l'Apocalypse comme étant une description littérale du règne de l'Antichrist à la fin des temps. Alors qu'on a vu l'année dernière, lorsqu'on étudie les 13 premiers chapitres, que l'Apocalypse, en fait, c'est plus une description non pas littérale, mais imagée, non pas du règne de l'Antichrist, mais du règne de Christ, et non pas à la fin des temps, mais maintenant. Donc l'Apocalypse, c'est une description imagée du règne de Jésus-Christ dans nos vies maintenant. Et on a vu qu'il y a différentes interprétations, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est la bonne interprétation. La parole de Dieu, elle est vérité, et soit qu'on a une bonne ou une mauvaise interprétation, et on ne peut pas choisir en fonction de nos prédicateurs préférés. « Ok, si tu es membre du portail, ou tu suis le portail, merci, j'imagine que tu me respectes, et j'imagine que tu me fais confiance, que je suis crédible, mais je ne suis pas encore, je suis préoccupé que tu adhères à cette position, non pas parce que c'est moi qui l'enseigne, mais parce que tu vois qu'elle est fondamentalement biblique. L'important, ce n'est pas qu'est-ce que tel prédicateur enseigne à droite et à gauche, c'est qu'est-ce que Jean dit de lui-même. Jean, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous donne les clés pour interpréter ce livre. Et alors qu'on commence ce matin une série pour prêcher la deuxième moitié du livre de l'Apocalypse, donc du chapitre 14 à 22, permettez-moi de faire un petit rappel. Donc, on va retourner simplement dans le premier chapitre, premier verset du livre de l'Apocalypse, pour se donner les bonnes règles d'interprétation, pour être sûr de n'oublier personne. Donc, une petite récapitulation, c'est important non pas qu'est-ce que Gétard Brassard dit, qu'est-ce qu'un autre dit, qu'est-ce qu'un autre dit, mais qu'est-ce que l'apôtre Jean dit. Et voici comment commence le livre de l'Apocalypse, il dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Dans ce premier verset, tout est là pour bien comprendre l'Apocalypse. D'abord, Jean dit que c'est une révélation. Littéralement, en grec, c'est « Apocalypse de Jésus-Christ ». Méfie-toi des définitions populaires des mots bibliques. Apocalyptique, on voit ça comme étant catastrophique, alors que dans la Bible, un Apocalypse, c'est une révélation, c'est un dévoilement. Ça me fait penser à ce récit dans le Testament du prophète Élisée, à un moment donné, où le roi méchant envoie des troupes pour l'entourer, et son serviteur est paniqué. Puis il dit à Élisée, il dit « Mais voici, on va se faire capturer, les ennemis sont là, on est dans la défaite ». Il est terrifié. Et Élisée lui dit « Ne crains pas ». Il fait cette prière, il dit « Seigneur, ouvre ses yeux ». Et spirituellement, le serviteur va expérimenter un Apocalypse, un dévoilement, une révélation. Il va voir le monde angélique qui protège Élisée. Si on avait l'occasion de voir, le surnaturel, de voir ce que l'œil naturel ne voit pas, ou si on avait l'occasion de voir, d'avoir un Apocalypse, on verrait la présence de Dieu, on verrait l'action du Saint-Esprit, on verrait la Seigneurie de Jésus, on verrait le trône de Dieu, on verrait les anges. Et c'est ça, l'Apocalyptique. Et Jean nous dit « Voici une révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel. » Alors qu'on est éprouvé, alors qu'on est malade, alors qu'on souffre, alors qu'on perd des bien-aimés, l'Apocalypse nous apporte une consolation parce qu'il nous dévoile le Dieu qui agit dans le monde surnaturel. Il nous dévoile ce qu'on ne voit pas. Et Jean nous dit que c'est la révélation de Jésus-Christ, pas de l'Antichrist. Plusieurs années, j'ai lu un livre d'un missionnaire, Don Richardson, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'enfant de paix ». Et ce missionnaire a été missionnaire dans une petite tribu, en fait, les Saouis. Et le problème qu'il raconte dans son livre, c'est que ces gens, évidemment c'est une tribu guérière, et le code d'honneur guérié, une des valeurs du code d'honneur des guériés, c'est la trahison. Et alors qu'il annonçait l'Évangile, qu'il parlait de l'Évangile, qu'est-ce qui est arrivé, Jésus, le Fils de Dieu, qui va à la croix, Judas l'a trahi, les Saouis adoraient Judas. Voyait Jésus comme le pauvre type qui n'était pas assez solide, qui n'était pas assez fort pour avoir vu Judas le trahir, et on adorait Judas, on disait « Lui, c'est le héros, lui, c'est le sauveur, c'est lui vraiment le Fils de Dieu ». Et on a dû déconstruire leur vision. Le missionnaire a dû déconstruire leur vision pour leur faire comprendre que non, Judas, ce n'est pas le héros. Jésus est le héros. Tout n'a pas toujours rapport avec Judas, tout a toujours rapport avec Jésus. Et alors qu'on regarde, on peut sourire, les Occidentaux font la même chose. Alors qu'on voit l'Apocalypse, on ne met pas Judas comme héros de l'Apocalypse, mais on met le diable. C'est-à-dire qu'on lui donne tellement d'importance, on prend tellement de place à vouloir révéler ou dévoiler les manigances du diable dans ce monde qu'on passe à côté que c'est la révélation de Jésus-Christ. Et Jean continue en disant « Pour montrer à ses serviteurs ». Le mot « montrer » en grec, c'est pour signifier littéralement, pour symboliser. Jean dit d'emblée dans son livre que ce livre n'est pas là comme pour énoncer de manière littérale les choses qui prennent place. Ce livre dévoile le plan de Dieu avec des images, il y a des paraboles, des choses réelles, mais révélées de manière symbolique. J'ai dit l'année dernière, et je le rappelle, que lorsqu'on a reconstruit les tours du World Trade Center, il y a un pôle, il y a une pôle qui est au bout de la tour, et elle se rend littéralement à 1775 pieds. Et on pourrait penser que c'est bon, c'est un chiffre comme un autre, mais non. C'est parce que c'est un symbole. Ça renvoie à l'année de la révolution américaine, 1700, 1675. Donc, 1775. Donc, encore une fois, on voit que c'est une vraie tour, mais il y a quelque chose de symbolique. Dans l'Apocalypse, on a des vrais événements, une vraie réalité. On vit des vraies choses. Il y a un vrai Dieu, un vrai combat spirituel. Mais toujours révélé de manière symbolique. Et il le fait à ses serviteurs. Regarde, j'en dis, pour montrer à ses serviteurs. Le livre de l'Apocalypse, Dieu ne l'a pas écrit pour M. et Mme Tout-le-Monde. Il l'a écrit pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les codes pour comprendre les symboles sont dans la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a des mots de passe pour tout. On a des mots de passe, on doit avoir 50 mots de passe. Nos comptes bancaires, pour Facebook, pour Google, peu importe les réseaux sociaux. N'importe quoi, on a besoin d'un mot de passe. Et à un moment donné, on en a tellement qu'on doit répertorier nos mots de passe. Donc moi, j'ai une application où j'ai tous mes mots de passe. Avant, j'avais un document avec tous mes mots de passe. Puis la réalité, c'est que je dois me référer à ces documents pour avoir mes mots de passe, pour être capable d'avoir accès à certaines choses. Les mots de passe de l'Apocalypse sont dans l'Ancien Testament. Dieu t'a donné une application avec tous les mots de passe pour comprendre les codes du Nouveau Testament et de l'Apocalypse, et c'est dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas nos Bibles. On connaît peu l'Ancien Testament. Donc, on fait toutes sortes d'interprétations farfelues de l'Apocalypse. Mais Jean nous le dit, c'est une révélation, c'est un dévoilement qui élève la Seigneurie de Jésus pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour les hommes et les femmes, qui aiment, qui lisent et qui connaissent la parole de Dieu. Et il dit en terminant, pour démontrer quoi? Ce qui arrive bientôt. Ce qui arrive bientôt, encore une fois, c'est une allusion à Daniel. Daniel voyait l'œuvre de Jésus et dit, voici, bientôt, ça va arriver. Et quand Jean parle de bientôt, ce qu'il dit, c'est tout ce qui prend place, de la croix au retour de Jésus. Donc, l'Apocalypse est pour aujourd'hui. L'Apocalypse, et on va le voir encore ce matin, est un encouragement pour nous aujourd'hui, en 2022, comme c'est en 2021, et jusqu'au retour du Seigneur. Et si tu es à la maison, tu as le droit de dire Amen. Et alors que la semaine dernière, que l'année dernière, pardonnez-moi, on a parlé de la marque de la bête, j'aimerais reprendre où on s'est laissé. Donc, Apocalypse 13, verset 16 à 18. Donc, vous me pardonnerez de prendre encore une fois une dizaine de minutes pour revenir avec des clés d'interprétation de l'Apocalypse, pour reparler brièvement de la marque de la bête, pour pouvoir s'en affranchir et aller de l'avant, bâtir, justement, continuer sur ce qu'on a bâti l'année dernière. Donc, à la fin, le dernier message, on s'est laissé sur la marque de la bête. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je t'invite à écouter les messages. Je veux simplement te résumer. Voici notre étude attentive de l'Apocalypse. Ça nous amène à certaines conclusions sur cette fameuse marque de la bête. Donc, simplement, chapitre 13, verset 16 à 18. Et ensuite, je vais prêcher chapitre 14. « Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est-il la sagesse que celui que l'intelligence calcule le chiffre de la bête? Car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. » Et c'est ainsi qu'on a terminé l'année dernière. Et permets-moi de rappeler les conclusions qu'on a. Premièrement, on a vu que cette marque est une marque spirituelle. L'Apocalypse enseigne que chaque être humain sur la terre a une marque. Tu as soit la marque de l'agneau ou tu as la marque de la bête. Tu as soit la marque de Jésus ou tu as la marque de ce monde. Simple. Tout le monde a une marque. Tu as une marque, j'en ai une. Tout le monde a une marque. Cette marque, elle est spirituelle. Et c'est une marque d'allégeance. On voit dans l'Ancien Testament, tu vois ça dans ta mère, dans l'Exode 13-19, que la marque, c'est qu'on marquait les serviteurs. Donc, la bête va marquer ceux qui lui appartiennent et Jésus va marquer ceux qui lui appartiennent. C'est une marque d'allégeance. Et cette marque de la bête, donc de cette bête, cette marque de ce monde hostile à Dieu, elle est sur le front et sur la main. Pourquoi? Parce que ton allégeance à ce monde se voit par tes pensées et par tes actions. D'ailleurs, même le Colossien va dire qu'autrefois, nous étions ennemis de Dieu par nos actions et par nos pensées. Donc, c'est pourquoi la marque, elle est sur le front et elle est sur la main. Et certains vont dire, oui, mais pasteur Gréton, on parle que nul ne peut acheter ni vendre, donc ça doit être littéral. Non, acheter et vendre dans la Bible est une métaphore de la communion. C'est pourquoi Jésus va dire dans l'Apocalypse d'ailleurs, il va dire aux croyants, viens acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Viens acheter chez moi une tunique blanche. Viens acheter chez moi une collière pour tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment Jésus est un détaillant amazon? Non, c'est spirituellement. Jésus dit, viens te procurer chez moi ce que tu as besoin. Donc, acheter et vendre, et on le voit dans Isaïe 55, 1, Dieu dit, vous tous qui avez soif, venez acheter de l'eau chez moi. Donc, ce monde hostile à Dieu qui fait allégeance à la bête, il ne le réalise pas, mais il porte allégeance à la bête. Parce que si tu ne portes pas allégeance à l'agneau, tu portes allégeance à la bête. Il n'y a pas de zone neutre. Tu es soit pour Jésus ou contre Jésus, même sans le savoir. Et ces gens qui ont cette allégeance dans leur pensée, dans leur action, on le voit que, justement, acheter et vendre, c'est-à-dire qu'ils se procurent dans ce monde leur bonheur, ce qu'ils sont, leur identité, ils se procurent dans le monde. C'est la bête qui leur procure, ce n'est pas Jésus. Et lorsqu'on parle d'acheter ni vendre, il faut comprendre que les gens à l'époque, à l'époque de l'Apocalypse, les croyants, étaient persécutés. Il y avait beaucoup de pression pour qu'ils se conforment à ce monde hostile à Dieu. Et pour acheter et vendre, notamment pour vendre, tu devais faire partie d'une association de vendeurs, sinon tu ne pouvais pas vendre. Et pour faire partie de l'association de vendeurs, tu devais sacrifier, offrir des sacrifices aux idoles. Donc, pour un chrétien, tu ne pouvais ni acheter ni vendre, littéralement. Et pour aller au marché, la même chose. Dans certains marchés, tu devais faire un sacrifice au Dieu pour rentrer et on te mettait une marque, une étampe sur la main. Aujourd'hui, dans certains endroits, dans certaines boîtes, tu vas avoir l'étampe. Quelqu'un me racontait ça. Et là, tu arrives et tu peux rentrer. En fait, le principe ici, c'est que la parole de Dieu enseigne que de tout temps, ce monde, la culture, va mettre une pression sur les chrétiens pour les conformer. Ce monde veut que tu penses comme lui. Ce monde veut que tu agisses comme lui. Il y a une pression pour marginaliser les chrétiens. En fait, à tous ceux qui ne veulent pas la marque, la bête, c'est simple. Ce n'est pas d'éviter la machine ou d'éviter tel truc ou tel truc. C'est Romain 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et regarde, c'est particulier parce que ça dit que, le texte dit que celui, verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence. On parle encore de cette intelligence. On parle d'une intelligence christocentrique, de comprendre que la vie est centrée sur Jésus. Donc, cette fameuse marque de la bête, elle met une pression. Mais les chrétiens ont la marque de l'agneau, donc ils n'ont pas peur d'avoir la marque de la bête parce que notre allégeance, elle est à Jésus. Et on dit, voici, quel est le chiffre de cette marque? C'est 6, 6, 6. Encore une fois, ce qu'on dit, c'est que c'est le système de ce monde. 6 est le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme le sixième jour. C'est un chiffre humain. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux, lorsqu'ils veulent mettre l'enfer sur quelque chose, ils le répètent trois fois. Ésaïe va dire, saint, saint, saint est le Seigneur. Donc, quand on dit 6, 6, 6, il y a une emphase sur le fait que cette culture, que notre société humaine est idolâtre, elle est hostile à Dieu. Donc, encore une fois, le chrétien comprend que l'important, il n'a pas peur d'avoir la marque de la bête, c'est qu'il se préoccupe, il sait, il est confiant parce qu'il a la marque de l'agneau. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, alors que la première portion, donc notre série l'année dernière se nommait la marque de la bête, notre série cette année se nomme la marque de la fête. On parle de la marque de la bête à la marque de la fête. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse, tout juste avant la marque de la bête, va dire à ceux qui ont reçu la marque de l'agneau, soyez en fête, vous tous qui habitez dans les cieux. On va voir que plusieurs portions festives dans ce texte, donc, on continue Apocalypse 14, le verset 1. Et le titre de ma prédication est simplement « Quand Jésus marque ton front ». « Quand Jésus marque ton front ». 14.1 « J'ai regardé et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » La première question que la parole de Dieu te pose, c'est « Qui est Jésus pour toi? » Tu te dis « Où tu vois ça, pasteur Gaétan? » Reste avec moi, je vais te le dire dans quelques instants. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus est ta religion? Est-ce que Jésus est simplement le Dieu de tes parents? Est-ce que Jésus est ta tradition? Est-ce que Jésus est ta force supérieure? Est-ce que Jésus est ton coach? Est-ce que Jésus est ton aide? Est-ce que Jésus est ton thérapeute? Est-ce que Jésus est ton chum? La parole de Dieu déclare que ce que Jésus est avant tout, il est l'agneau de Dieu. Apocalypse, l'image que l'Apocalypse emploie le plus souvent sur Jésus, c'est l'agneau. Pourquoi? Parce que dans la culture juive de l'époque, lorsque tu voulais être réconcilié avec Dieu, après avoir péché, tu prenais un agneau, un agneau pur, sans tâche, parfait, tu l'amenais au temple, tu le mettais devant le sacrificateur, tu mettais tes mains sur sa tête, tu confessais tes péchés. Tout ce que tu fais de mauvais, de mal, tout ce que tu fais de honteux, tout ce que tu fais que tu n'aurais pas dû faire, tout ce que tu fais que tu hontes, tout ce que tu fais qui te condamne, tu confessais tes péchés. Il y avait un transfert spirituel. Et après ta confession, le sacrificateur prenait un couteau et égorgeait l'agneau. Et l'agneau mourait pour tes péchés. Et ta dette était payée. La justice était restaurée. Et je sais qu'aujourd'hui, dans notre culture, on n'aime pas, on trouve ça un petit peu sanglant, mais la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous brisé la loi de Dieu. Nous avons tous une dette à payer. Dieu est juste créateur de toutes choses. Et il a envoyé son fils Jésus, qui est l'agneau de Dieu. Et Jésus n'est pas juste mon chambre. Jésus n'est pas juste mon soutien. Il n'est pas juste une force supérieure. Il est l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, qui purifie mes péchés, qui me délivre du péché. Et c'est pourquoi la vision commence avec, j'ai regardé, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Sion était une colline sur laquelle était bâtie Jérusalem. Et dans les livres prophétiques, c'était l'endroit où on voyait l'Église restaurée. On voyait le peuple de Dieu, à la fin de l'histoire, célébrer le Messie pour l'éternité. Donc, on voit d'ailleurs dans la prophétie de Joël où dans les derniers jours, dit Dieu, j'aurai épargé mon esprit sur toute chair. Et à la fin de la prophétie, qu'on retrouve dans la Pentecôte, c'est alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Immédiatement après, c'est écrit. Et il y aura la délivrance sur Sion. Donc ici, l'image qu'on voit, on voit une image de Jésus, on voit l'Église avec Jésus au ciel. Et on voit que le peuple de Dieu, c'est toi et moi, ça. On a le nom de Jésus du Père sur leur front. Wow! Si tu es un enfant de Dieu, le nom de Jésus est écrit sur ton front. Tu ne le vois pas. Les anges le voient, les démons le voient, Dieu le voit. Il y a une marque spirituelle sur ton front. Quand Jésus marque ton front, ça change ta vie. Et pourquoi Jésus marque ton front? Pourquoi est-ce que tu écris ton nom sur des choses? Pour démontrer qu'elles t'appartiennent. Quand tu es un enfant de Dieu, Jésus écrit son nom sur ton front parce que tu lui appartiens. Donc, je n'ai pas peur de ce monde. Je n'ai pas peur du diable parce que j'appartiens à Jésus. J'ai vu avec mon épouse, on écoute une série présentement qui est une série qui se déroule dans un ranch au Montana. Il y en a qui vous allez replacer la série. Puis c'est des cow-boys. Et évidemment, c'est un ranch assez spécial où tu as les cow-boys ordinaires, mais tu as un groupe particulier où c'est des criminels qui sont restaurés, qu'on leur a donné une famille, un foyer, des responsabilités. Et on prend un criminel puis on lui met la marque du bétail, littéralement. Il a la marque. Et cette marque fait en sorte que, non seulement il appartient au ranch, il a une famille, il a une identité, mais en même temps, on lui demande l'allégeance la plus totale. Et c'est exactement la même chose avec Jésus. Il nous donne la marque. La marque est là. Il nous donne une famille. Il nous accepte. On lui appartient. Mais il demande notre allégeance la plus totale. Et dans la série, à un moment donné, tu as le patron qui dit, à son bras droit, il dit, là, il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Puis il y a tel gars, tel gars, tel gars. Puis il dit, oui, mais il dit, c'est un criminel. Il dit, oui, mais vous êtes tous, on est tous des criminels. Nous étions tous des criminels, on a tous été restaurés. Puis il dit quelque chose de tellement biblique, même si la série n'est pas biblique. Et l'autre est un peu comme, est-ce qu'on peut le marquer? Puis il dit, la marque ne se mérite pas, elle s'honore. Quelle belle image de l'Évangile. La marque de l'agneau sur ta vie ne se mérite pas. Jésus ne t'a pas marqué parce que tu es mieux qu'un autre. La marque, à tous les chrétiens, la marque de l'agneau sur ton front, elle ne se mérite pas, mais elle s'honore. Nous sommes sauvés par grâce, mais on ne vit pas n'importe comment. Nous sommes sauvés par, on ne mérite pas le salut de Jésus, mais on honore le salut qu'on a reçu de Jésus. Alléluia. Versets 2 et 3. J'ai entendu du ciel une voix comme la voix de Grandzo, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'ai entendu était comme celui de jouant de l'arbre. Il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne peut apprendre le cantique que sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et je te rappelle encore une fois, je te renvoie au message de l'année dernière. Les 144 000, c'est le peuple de Dieu. 144 000, c'est 12 fois 12. Donc les 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. 12 apôtres, 12 tribus, donc multiplié plus 1000, un grand nombre. Donc c'est la totalité du peuple de Dieu. Et on voit ici qu'ils chantent un cantique nouveau. Et l'expresso cantique nouveau se retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est une louange de victoire. Un cantique nouveau, ce n'est pas une louange ordinaire. C'est lorsque tu étais délivré de tes ennemis, tu chantes un cantique nouveau. Et il y a quelque chose de très, très intéressant. Ça dit que c'est les rachetés qui chantent ce chant-là. Et c'est un cantique que nul ne peut apprendre. Que nul ne peut apprendre. Regarde le verset 3. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon le peuple de Dieu. Pourquoi? Seulement quelqu'un qui est racheté peut chanter un cantique nouveau. OK. Tu peux chanter « I will always love you » dans un karaoké sans être en amour. Tu peux chanter « La Marseillaise » qui est l'hymne national français sans avoir fait la guerre qui est à la base, qui est un cantique de guerre. Tu peux chanter « Suavemente » en plein hiver. Tu peux chanter « Es-tu bien dans ton coton ouaté » en plein été. Tu peux chanter des choses indépendamment de ton expérience. Mais tu ne peux pas chanter la grâce de Dieu si tu n'as pas été racheté. Tu ne peux pas chanter un cantique nouveau si tu n'as pas expérimenté la délivrance du péché. Tu ne peux pas chanter un cantique nouveau, une louange de victoire, si tu n'as pas la conviction d'avoir été racheté de la mort. Tu ne peux pas chanter une louange authentique à ton Dieu si tu n'as pas été délivré des griffes du diable. Pourquoi? Parce que la louange ne s'apprend pas sur un écran le dimanche matin, mais elle s'expérimente jour après jour en vivant la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi que quelqu'un qui n'est pas racheté, qu'un chrétien, tu peux chanter des paroles par cœur, mais ce n'est pas un cantique nouveau parce qu'un cantique nouveau, ce n'est pas chanter des cantiques par cœur, c'est chanter un cantique de tout ton cœur. Et pour chanter la victoire de Dieu, tu dois avoir expérimenté la victoire de Dieu. Donc quand Jésus marque ton front, tu es marqué par Jésus, mais tu es racheté par Jésus. Racheté du péché, de la mort, de l'enfer, des ténèbres, du diable, du désespoir, du non-sens. Verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Reste avec moi là. Si tu as une interprétation très littérale, tu as un problème avec ce verset-là. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonges. Ils sont irréprochables. Quand Jésus marque ton front, tu es justifié par Jésus. Et on parle ici que ce peuple qui est là, qui a été racheté, ils sont vierges. Beaucoup de personnes ont un certain problème avec ça parce qu'on est disqualifié. Puis il y a des gens qui ont une interprétation très littérale puis ils voient comme est-ce que le plan de Dieu c'est d'avoir un groupe d'hommes célibataires d'élite spirituelle à la fin des... Mais non, mais non, mais non. La Bible ne parle jamais de ça. Puis quand ça dit qu'ils ne sont pas souillés avec des femmes, la Bible ne dépeint jamais les relations sexuelles comme étant quelque chose de sale. La Bible a une vision positive de la sexualité. Donc, il faut aller ailleurs encore une fois. Et ça, on a une métaphore. Vierge est une métaphore qu'on voit dans l'Ancien Testament pour parler d'Israël. La vierge d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu se marie avec son peuple. C'est l'image de l'époux et de l'épouse. C'est l'image de l'épouse qui se garde pour son mari. C'est encore l'image de l'allégeance. C'est pourquoi Jacques va dire aux chrétiens qui ont un pied dans le monde puis un pied dans le royaume de Dieu va dire adultère. On ne parle pas d'adultère sexuelle, on parle d'adultère spirituelle et on parle ici d'hommes et de femmes. On parle du peuple de Dieu qui disent que Jésus est leur plus grand trésor qui a été justifié par Jésus. Donc, c'est une image du peuple de Dieu puis une image de la communion. C'est qu'ils suivent Jésus partout où il va. Moi, je vais m'ouvrir un peu. Une des choses qui m'a estomaqué puis je ne devrais pas depuis des années que je suis chrétien, mais dans les deux dernières années, j'ai été surpris du nombre de gens que je croyais qui connaissaient la voix de Jésus parce que Jésus dit ceux qui connaissent, ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils me suivent. Alors, ceux qui me suivent, c'est ceux qui connaissent ma voix. J'ai été surpris du nombre de chrétiens suivent toutes sortes de voix. Ça m'a profondément attristé. Il y a des gens que je croyais, mais je croyais que tu connaissais Jésus. Évidemment, quand on connaît Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne se trompe pas. Mais quand on connaît Jésus, quand on est véritablement un enfant de Dieu, on connaît la voix de Jésus. Puis il y a toutes sortes de voix qu'on entend parce que ce n'est pas la voix de la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de l'Esprit, ce n'est pas la voix de Jésus. Je ne peux pas suivre ça. Puis de voir des critiques qui ont suivi toutes sortes de choses, la parole de Dieu dit encore une fois, quand tu as la marque qui véritablement tu as été marqué par Jésus. Vous savez le problème du monde évangélique? C'est qu'il y a trop de gens qui ont été touchés qui n'ont pas été marqués. Il y a plein de gens qui sont touchés. Toucher ne change pas une vie. Jésus n'est pas venu pour te toucher, il est venu pour te marquer, pour te transformer, pour t'impacter. Puis ça dit, ils le suivent. Et regarde, il y a quelque chose, encore une fois, c'est important de comprendre. Il va dire au verset 4, il va dire, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les chrétiens disent toujours la vérité? C'est pas ça que la parole de Dieu dit. OK? Souvent, l'Église dit, est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus? » Puis il y a des milliers de gens qui vont dire « Gloire à Jésus ». Regarde, continuellement, des centaines, pendant une année, dans la semaine, on mentit. On mentit à leur patron, on mentit à leurs enfants, on mentit à leur épouse, à leur époux. Puis il y a des gens qui, dans leur bouche, il y a un haut pourcentage de fausseté, de mensonge. Mais ils sont chrétiens. Dieu fait une œuvre de sanctification, Dieu agit dans leur vie, il les transforme puis ils les amènent de plus en plus comme Jésus. Mais lorsqu'ils déclarent « Gloire à Jésus », c'est la chose la plus vraie qu'ils vont dire de leur semaine. Pourquoi? Quand la parole de Dieu dit tout ce qu'ils disent, encore une fois, il n'y a pas de mensonge, je parle de ta confession. Quand tu dis que Jésus est mon Seigneur, il n'y a zéro mensonge là-dedans parce que c'est vrai. Lorsque tu confesses que Jésus est l'agneau de Dieu pour ta vie, il n'y a pas de mensonge. Et c'est ce qu'on dit, c'est qu'ils sont justifiés sur la base de leur confession. Ils sont irréprochables. Littéralement, c'est « ils sont sans défaut ». C'est le mot qui revient souvent dans la Bible pour parler de comment Dieu nous voit. Que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, caché dans l'œuvre de Jésus, Dieu va nous voir et quand tu étais marqué pour Jésus, tu comprends que tu étais aussi justifié par Jésus. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on s'est mariés, mon épouse avait une crainte. C'est qu'à un moment donné, elle a douté de sa robe et elle a commencé à croire que je n'aimerais pas sa robe. Et là, même si tout le monde disait « ta robe est belle, elle est belle, elle est belle », évidemment, moi je ne l'avais pas vue et pour elle, sa robe n'était pas sûre. Elle n'était pas sûre. Et le jour du mariage, j'avais un doute. Puis déjà, on est un peu comme ça. Le jour des noces de l'année le jour où on va se présenter devant Dieu, il y a des gens qui sont chrétiens mais tu as un doute. Est-ce que Dieu va aimer ce qu'il voit? Est-ce que vraiment, Dieu va m'accepter? Est-ce que vraiment, je vais me présenter sans défaut? Est-ce que... Puis lorsque je l'ai vu, j'ai juste fait comme « wow, wow ». Et c'est... J'ai justifié, je l'ai justifié. J'ai dit « non, vraiment, c'est sans défaut ». La parole de Dieu dit que par l'œuvre de Jésus, alors que par notre condition, nous sommes encore pécheurs puis on n'est pas à la hauteur, puis oui, mais par l'œuvre de Jésus, lorsqu'on va se présenter devant lui comme une épouse, Jésus va nous présenter au Père comme... On va se présenter comme l'épouse, pure, sans tâche, sans défaut. Et lorsque tu étais marqué par Jésus, tu comprends que tu étais justifié par Jésus, tu comprends, tu comprends comment Dieu te voit. Verset 6 à 11. Plus grand passage, mais regarde bien, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Un passage qui est quand même difficile, mais qui a beaucoup d'espérance là-dedans. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il y avait un évangile éternel ou une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, tribus, langues et peuples. Il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un second ange, suivi dix ans, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin et de la fureur de son inconduite. Un autre, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin et de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et non de repos, ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici, on voit une description du jugement de Dieu. Et soyons honnêtes, tous les chrétiens ont un certain malaise avec le jugement de Dieu parce qu'on a certaines conceptions qui sont biaisées. Et lorsqu'on lit ce texte-là, évidemment, c'est un texte qui est quand même quelque chose de très émotif de voir des gens qui sont tourmentés au siècle des siècles, c'est une image de l'enfer. La première chose que je veux dire, c'est que ceux qui ont reçu la marque de Jésus sont sauvés par Jésus. Quand on dit « nous sommes sauvés », t'es sauvé de ça. C'est de ça que t'es sauvé. Donc, premièrement, donne gloire à Dieu. Si t'as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, rend gloire à Dieu parce que t'es sauvé de ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour te donner une BMW, une super job que tu fasses 300 000 par année, que t'as un beau seau de blanc avec un chapeau. Il est venu pour te sauver de l'enfer. Et souvent, on comprend mal ce qui prend place. On a l'impression que Dieu est un mauvais juge. Vous savez, on est très, très faussé. On est des pécheurs que notre sentiment de justice est biaisé. Puis souvent, on s'injuge lorsqu'on voit Dieu juger, mais dans la vraie vie, on demande le jugement. Imagine que quelqu'un kidnappe ton enfant. Il le kidnappe pendant dix jours. On réussit à le retrouver. Ton enfant est affamé. Il est attaché. Tout ça. Bon. On trouve le kidnappe. On l'emmène devant un juge. Puis le juge dit, finalement, cette personne, on va lui donner une deuxième chance. Ce n'est pas si pire. Finalement, c'est parce qu'elle n'a pas eu facile dans la vie. Puis on... Donc, on va lui donner de faire des travaux compensatoires pendant 20 heures parce que, finalement, c'est une bonne personne. La première chose que tu vas dire, tu vas t'insurger parce que tu vas dire que c'est un mauvais juge. Je veux juste te dire que la Bible déclare que Dieu est un juste juge. Il n'y a rien que Dieu fait qui soit injuste. Première chose, c'est important parce que souvent, on discrédite Dieu pour atténuer notre malaise. Dieu est un juste juge. La deuxième chose qu'on voit, on a l'impression que Dieu est trop sévère. Vous savez, un crime, dans notre système judiciaire actuel, la gravité de ton crime n'est pas déterminée par nécessairement la durée, elle est déterminée par l'importance de la personne que tu vas offenser. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les crimes de l'aise-majesté. Si tu attaques un roi, ta peine va être plus sévère que si tu attaques un mendiant. Tu peux être en accord ou pas, il y a une réalité où, plus la personne est importante, plus qu'elle a des responsabilités, plus qu'elle représente le pouvoir, plus que la peine se regrette. De la même manière, tu dois comprendre que chaque petit péché, il n'y a pas de petit péché mignon, chaque péché, c'est contre Dieu que tu pèches. Le roi des rois, le créateur de l'univers. Donc, Dieu n'est pas trop sévère. Aussi, je veux juste dire que dans le texte, on voit qu'il y a une bonne nouvelle éternelle. La bonne nouvelle du jugement de Dieu, c'est que c'est réconfortant de savoir qu'un jour, Dieu va juger et détruire le mal, les abus, les injustices, les agressions et tout ça. Notre Dieu, c'est un juste juge. Et alors qu'on crie pour la justice dans notre monde, nous avons besoin d'une justice supérieure parce que la justice de ce monde, elle est imparfaite. Donc, il y a une bonne nouvelle. Et regarde, même dans le jugement, Dieu donne un avertissement. Dieu dit, « Repentez-vous, donnez gloire à mon nom. » Vous savez, présentement, il y a de plus en plus de requins sur la côte Est-Américaine. Puis, il y a un avis qui a été fait pour ceux qui allaient se baigner. Donc, c'est écrit, « Nous continuons de surveiller la présence des requins à Long Island. Si vous vous rendez à la plage, souvenez-vous de ces consignes. Nagez près du rivage, nagez près d'un sauveteur, ne vous baignez pas entre le crépuscule et l'aube, ne vous baignez pas seul, nagez en groupe. » Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, « Mais qui va aller à la plage? » C'est tellement paniquant, c'est tellement... Puis, en réfléchissant, je me disais, « C'est-tu quoi? » Mais j'aime mieux le savoir que pas le savoir. Puis, la réalité, c'est qu'il y a un danger éternel qui guette chaque être humain et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, nous avertit continuellement, continuellement, continuellement. Puis, alors qu'on peut blâmer Dieu, il y a une réalité, il est plus avantageux de le savoir que de ne pas le savoir. Et chaque personne qui m'écoute a la grâce de savoir et d'entendre qu'un jugement vient. Chaque personne va se présenter devant Dieu. Puis, on le voit ici, le texte. Donc, Dieu, dans sa grâce, va avertir. Puis, il dit, « Sortez de Babylone, Babylone, » c'est l'image, c'est le monde. Babylone, dans l'Ancien Testament, c'était l'empire, le royaume ennemi sous lequel Israël était esclave. Dans le Nouveau Testament, Babylone, c'est le synonyme du monde. Le monde qui est dominé par le diable. Ce monde, hostile à Dieu. Et encore une fois, Dieu, dans sa grâce, dit, « Babylone est en feu. Babylone tombe ce monde. Et restille, ce monde va être jugé. Sors de ce monde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, « Viens à Jésus. » C'est comme, tu es dans une tour, la tour est en feu, puis toi, tu décides de peinturer les murs. Maintenant, on sort de là. Puis, encore une fois, on voit la grâce de Dieu qui dit, « Babylone tombe. Ce monde tombe. Viens à Jésus. Le jugement vient. Jésus revient. Viens à Jésus, mon ami. » Et regarde, ceux qui ne le font pas, ça dit qu'ils ont un tourment éternel. Et là, encore une fois, on a discuté en disant, « Mais comment un pécheur qui va pécher pendant, par exemple, 80 ans, comment est-ce que c'est juste que pour l'éternité, il va être tourmenté? » Et regarde. Puis, il y a des gens qui disent, « Dieu est pendant en face. » C'est pas vrai. Encore une fois, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Regarde. verset à la fin du verset 10. « Il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. » L'agneau est là. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Donc, si Dieu est absent de l'enfer, bien, Dieu n'est pas omniscient. Donc, Dieu est partout. C'est Dan Carson qui dit que pourquoi probablement on voit ici qu'il y a un tourment éternel, c'est que il n'y a rien qui dit que les pêcheurs en enfer cesseront de pêcher en enfer. Le pêcheur en enfer, à la lumière de ce texte-là, alors que l'agneau est là, probablement qu'ils vont continuer à blasphémer, à insulter l'agneau continuement pour l'éternité. Finalement, tu fais simplement toi-même que tu es dans un cercle vicieux où continuellement, tu insultes, tu blasphèmes, tu insultes, tu blasphèmes, puis finalement, ton tourment continue, continuellement parce que tu es dans un état de péché continuel. Donc, peu importe. Alors qu'il y a des gens qui s'offusquent, qui réclament la justice, mon ami, ce que tu as besoin de réclamer, ce n'est pas la justice parce que l'enfer, nous le méritons tous. Ce que tu as besoin de réclamer, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu as besoin, ce n'est pas la justice. Tu n'as pas besoin que Dieu te donne ce que tu mérites. Tu as besoin que Dieu te fasse la grâce de te donner le ciel, le pardon que tu ne mérites pas. Et voici la bonne nouvelle. Dieu a envoyé son Fils, justement, pour nous sauver de ça. C'est Spurgeon qui dit, le péché et l'enfer sont mariés. Le péché et l'enfer sont mariés. Jusqu'à ce que la repentance proclame le divorce. À toi qui es sans Jésus. Encore une fois, nous sommes tous pécheurs. Moi, le premier. Le péché et l'enfer. Il y a un salaire au péché. Ils sont unis. Tu ne peux pas les séparer. La seule chose qui divorce l'enfer de ton péché, c'est la repentance. C'est de reconnaître ton besoin de Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui purifie tes péchés, qui couvre tes péchés, qui te réconcilie avec Dieu. Et on continue, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » La Bible dit des choses totalement huirissantes qu'on n'entend pas aujourd'hui. « Heureux les morts. » Hallelujah. Je vais revenir. « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux ou de leurs peines, car leurs œuvres les suivent. » Quand Jésus marque ton front, évidemment, tu es marqué par Jésus, tu es racheté par Jésus, tu es justifié par Jésus, tu es sauvé par Jésus, mais tu es aussi préservé par Jésus. Ici, on parle de la persévérance des saints. C'est intéressant parce que au chapitre 7, verset 4, on voit qu'il y a 144 000. Puis entre ça, on voit qu'il y a un combat spirituel, puis il y a des cataclysmes, puis il y a la bête, puis il y a plein d'affaires. Puis 7 chapitres plus loin, 14 ans, il y a encore 144 000. « Dieu ne perd aucun de ceux qui lui appartiennent. » Hallelujah. Le texte, c'est ça, en fait, nous enseigne que celui qui est marqué par Jésus est préservé par Jésus. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, puis je n'ai pas toujours été d'accord là-dessus, mais je suis tellement d'accord maintenant. Puis je ne veux pas faire de débat théologique, c'est juste ma conviction de cœur. Quelqu'un a dit, on débat, est-ce qu'on peut perdre notre salut, peut-être pas notre salut. Si je pouvais perdre mon salut, ça ferait longtemps, je l'aurais perdu. Honnêtement, ça ferait longtemps, je l'aurais perdu. J'ai l'impression qu'il y a tellement de foi dans ma vie. C'est juste Jésus qui m'a gardé. C'est juste Jésus qui m'a gardé. C'est Jésus qui m'a gardé. Puis aujourd'hui, après toutes mes années de vie chrétienne, la dernière chose que je peux faire, c'est de me péter les bretelles en dire, j'ai persévéré. Quand je regarde à ma vie, je dis, merci Seigneur pour ta grâce qui m'a préservé. Merci de m'avoir préservé de moi-même, souvent de foi. Vous savez, sur les téléphones, j'ai découvert quelque chose. Puis là, il y a des gens, vous allez me juger parce que tu viens de le découvrir. Il y a de la fonction localisée. J'avais des écouteurs, les fameux Airpods, puis à un moment donné, je vais au gym, tout ça, puis je les ai perdus. Puis là, je dis, ben c'est fini. Puis mon fils, ben non, il dit, tu peux les localiser. Comment c'est possible? Puis là, je vais te localiser puis là, je voyais exactement où était Miss. C'est incroyable. Quand tu es marqué par Jésus, tu peux t'éloigner, tu peux te perdre. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour tes enfants, c'est vrai pour ton mari, ta femme, tu peux te perdre. Mais Jésus est toujours en mesure de te localiser. Et ça, on voit que les 144 000, on arrive ici, on arrive là, il n'y en a pas 132 000, il n'y en a pas perdu une douzaine, non, non. Nul ne les ravira de ma main. Ils sont préservés par Jésus. Et Jésus nous rend préservés, la persévérance, l'œuvre de Jésus nous préserve comment? Ben en faisant deux choses. 1, verset 12, il nous permet de garder le commandement de Dieu, la foi en Jésus, la foi et les œuvres. En la même manière que dans une marque, si on a juste la foi, on tourne en rond. Ce n'est pas la persévérance, c'est tournant en rond. Si on a juste les œuvres, on est dans la religion, il n'y a rien qui se passe. On est sauvés par grâce, mais les œuvres, encore une fois, sont importantes. Le chrétien, lorsque tu as reçu la grâce, tu manifestes tes œuvres. Et ça dit, heureux les morts. Heureux les morts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on meurt et qu'on entre dans cette fameuse sillon céleste, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de peine, il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus de trahison. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Les chrétiens, on a la plus belle des vies, mais encore une fois, on a la plus belle des morts. C'est-à-dire, on a la plus belle des vies parce que Dieu est avec nous. Je n'ai pas dit qu'elle était la plus facile des vies. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. Mais heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur peine et leurs œuvres les suivent. C'est important. Les œuvres ne te précèdent pas. Ce n'est pas tes œuvres qui ouvrent la porte du ciel. C'est la grâce qui ouvre les portes. Mais les œuvres sont importantes. On est sauvés par grâce, mais la parole de Dieu dit de ne pas se relâcher Donc, c'est quelque chose d'important. C'est comme une remorque. Ce n'est pas la remorque qui va traîner ton véhicule. C'est le véhicule de la grâce qui traîne la remorque des œuvres. Et on termine. Verset 14. « Je regardais, voici, une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » C'est Jésus. On voit ça dans Daniel. Jésus a dit lui-même qu'il est le fils de l'homme. « Il avait une couronne d'or sur la tête, Jésus le roi de l'univers, et une faucille tranchante dans la main. Un autre ange, sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. » Quand Jésus marque ton front, tu es marqué par Jésus, tu es racheté par Jésus, tu es justifié par Jésus, tu es sauvé par Jésus, tu es préservé par Jésus. Et tu es aussi moissonné par Jésus. Ce n'est pas le diable qui va te moissonner au jour du jugement dernier. C'est Jésus qui te moissonne. Puis on voit ici la moisson, c'est l'image. Jésus va dire que son oeuvre, il va venir à un moment donné, il va moissonner. Puis le bon blé, il va le mettre dans son grenier puis le reste, il va le brûler. Puis il vient venir un jour où l'humanité va être moissonnée puis il y a deux destinations. Il y en a une, on l'a vu. Et l'autre, Sion. L'autre, encore une fois, le tourment éternel. Puis c'est quoi la différence entre les deux? J'arrive. Mais je veux que tu réalises chaque personne qui m'écoute, tôt ou tard, tu devras faire face à Dieu. Présentement, il y a une sécheresse un petit peu partout dans le monde, mais au Nevada. Et il y a un phénomène qui se produit, c'est qu'au Nevada, avec Las Vegas puis la mafia, puis bon, puis il y a un lac qui est en train de s'assécher. Et c'est un lac où la mafia a jeté beaucoup de corps au travers des années. Puis présentement, il y a des corps qui remontent, qui ont été assassinés il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Puis ça remonte. Il y a des choses qu'on pensait engloutir à jamais. Puis là, tout à coup, il y a des corps qui commencent à remonter. Un jour, tout ce qu'on a caché va remonter. Tout ce qu'on a voulu engloutir va remonter devant Dieu. On va devoir dealer. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que tu vas devoir dealer, c'est quelle est ta solution pour dealer avec ça devant le Dieu très sain, très pur, très juste. Regarde, verset 17, et je termine là-dessus. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une fossile tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante en disant, lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, la vigne, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa fossile sur la terre et le vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. C'est une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour parler du jugement. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Retiens ça, la vigne, hors de la ville, du sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. OK. Je sais que plusieurs personnes vous êtes traumatisés présentement parce que notre vision de l'Apocalypse est un livre d'horreur. Puis là, on imagine le sang qui monte. C'est 300 kilomètres. OK? 300 kilomètres de sang à la hauteur du mort des chevaux. C'est un film d'horreur. Non. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Voyons. Restez avec moi. Restez avec moi. On voit ici, après, le fils de l'homme qui va moissonner, on voit après ça que c'est un ange qui moissonne. Puis il moissonne quoi? Il moissonne la vigne. Jean a écrit l'Apocalypse et il a aussi écrit un évangile. Puis dans Jean 15, c'est qui la vigne? C'est Jésus. Puis on dit qu'elle est foulée hors de la ville. La parole de Dieu nous dit, plus précisément dans l'Hébreu 13, 12, que Jésus a été crucifié hors de la ville. Parce qu'hors de la ville, c'est là, c'est le lieu de l'impureté. Donc, c'est hors de la ville qu'on faisait nos besoins, qu'on mettait les vidanges puis qu'on châtiait les criminels. Donc, en fait, ce qui prend place ici, ce que tu vois, tu vois premièrement la moisson où Jésus moissonne. Mais on voit ici l'espérance des enfants de Dieu et ces enfants de Dieu ont l'espérance de ne pas passer les tentants d'enfer et d'être réconciliés avec Dieu. Sur quelle base? Sur la base que Jésus a souffert à la croix à ta place. Et le sang que tu vois ici, c'est pas un film d'horreur, c'est le sang de Jésus. C'est l'image pour déclarer que le sang de Jésus est suffisant. Lorsqu'on parle de 1600 stades, encore une fois, comme pour les 144 000, au carré, c'est 4 fois 4 fois 1000. 4, dans l'Apocalypse, c'est l'universalité, les quatre coins du monde, les quatre points cardinaux. Donc, 4 fois 4, 1000, donc un grand nombre. On parle d'une œuvre universelle. Et lorsqu'on voit le sang, puis cette distance en passant, c'est à peu près à peu près à la distance du pays d'Israël. Donc, c'est un sang qui couvre tout le pays. C'est un sang qui a une portée universelle. C'est quoi la vérité biblique derrière ça? Jean la donne dans l'une de ses épîtres. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, quand tu vois ça ici, c'est pas une vision d'horreur, c'est une vision de bonheur, du sang de Jésus qui purifie de tout péché. Ce que l'Apocalypse nous dit, alors que ça commence avec l'agneau, ça termine avec la puissance de l'agneau dans le sang qui a coulé. Qu'est-ce que ça nous dit, mon ami? Il y a assez de sang. Le sang de Jésus est suffisant pour couvrir tous tes péchés. Le sang de Jésus est suffisant pour engloutir tout ce qui fait honte dans ton passé. Le sang de Jésus, il y a amplement de sang de Jésus pour éteindre les flammes de l'enfer qui te sont destinées. Il y a assez de sang de Jésus pour chaque personne qui m'écoute et qui m'entend et qui vient à lui se repentant et qui dit « Seigneur, sauve-moi! » Le sang de Jésus est suffisant, il y en a assez. Est-ce que quelqu'un peut dire « Gloire à Jésus? » Mon ami, viens à Jésus. Quand Jésus marque ton front, tout change. Est-ce que je peux entendre alléluia? Alléluia!